Générique ... Dans l'Africa Newsroom, nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale à Gabon, notre dossier du jour sera consacré à l'assurance maladie, un outil au service de la population. Au sommaire, également en République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamere se dit prêt à participer au dialogue national. Mais à certaines conditions. Et puis en Libye, des armes utilisées par l'État islamique dans les batailles contre l'armée pour contrôler Sirte ont été confisquées. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nos éditorialistes, Jean-François Akondikombe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Graziela, plaisir immense de vous retrouver, nos téléspectatrices et teurs aussi. Samuel Gembock, bonsoir. Bonsoir Graziela, merci. Et Jean-Marie Bitomo, bonsoir Jean-Marie. – Bonsoir Graziela, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je souligne que je suis un tissu africain aujourd'hui, tout simplement, parce qu'il y a deux jours, nous avons parlé de l'identité africaine. – Et ça vous va très bien. – C'est la raison pour laquelle je suis là. – Tout de suite, c'est l'info du jour. – La participation au dialogue national congolais de Vital Kamere n'est désormais plus hypothétique. Ce dernier rejoint avec son parti à l'Union pour la nation congolaise la ligne adoptée par le rassemblement, l'organe créé par les principales forces de l'opposition le mois dernier. Explication avec Corinne Kandem. – Vital Kamere se dit prêt à prendre part au dialogue national. Une décision prise après plusieurs consultations au sein de son parti, l'Union pour la nation congolaise. À quelques semaines du grand meeting de l'opposition qui aura lieu ce 31 juillet à Kinshasa, celui qui figure parmi les opposants les plus en vue en République démocratique du Congo a officialisé son entente avec le rassemblement conduit par Etienne Tshisekedi. L'absence de Vital Kamere lors du conclave organisé à Genval en Belgique par le président de l'UPDS avait laissé planer le doute sur les relations entre l'UNC et le reste de l'opposition. – Il y avait au niveau du parti certaines agitations. – Mais par la suite, le chef du parti a communiqué officiellement que nous nous inscrivons dans la ligne officielle de l'opposition républicaine qui a participé au meeting de Genval. En effet, le premier adjoint du parti, l'honorable Loubaïa et moi-même, sommes allés représenter le parti au niveau des travaux de Genval. L'UNC fait partie de la dynamique et la dynamique aujourd'hui fait partie du rassemblement. Et c'est dans cette logique que nous évoluons pour l'organisation de ce dialogue. – Leur participation au dialogue national devra toutefois être soumise à des conditions. Comme la garantie du respect de la constitution de la République démocratique du Congo et la libération des prisonniers politiques. Rappelant que Vital Kameray et les autres membres de l'opposition avaient rejeté le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. – Il s'est revendiqué de la résolution 2277 des Nations Unies et de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est là donc qu'eux trouvent la légitimation d'un dialogue politique. Alors que la majorité politique en RDC, elle s'inspire du décret pris par le président de la République qui a convoqué ces dialogues. Les tenants d'opposition sous les labels de rassemblement ne veulent pas participer à un dialogue convoqué par le président Kabila dans la mesure où ils estiment que ce serait se mettre sous une forme de coupe réglée. – Le 31 juillet prochain, l'UNC sera présent au grand meeting de l'opposition à Kinshasa. Objectif principal, faire avancer le processus électoral afin de sortir le pays de ce climat politique instable. – Samuel, l'opposition congolaise semble vouloir dépasser ses différends pour enfin faire front commun. C'est la bonne stratégie ? – Oui, c'est une nécessité impérieuse. Je pense que pour affronter le camp en face de la majorité présidentielle du gouvernement actuel, il faut clairement une mobilisation au niveau de l'opposition. Il faut une véritable concertation. Il faut qu'un certain nombre de points soient unanimement partagés par l'opposition, parce qu'il ne suffit pas simplement de faire bloc face à la majorité présidentielle, mais encore faut-il avoir une véritable stratégie qui dépasse les clivages internes, d'abord au niveau des partis, ensuite entre partis. Donc si ce défi n'est pas relevé au niveau de la coalition, il sera difficile de faire face à la majorité présidentielle. – Jean-François, très rapidement, quel est le véritable poids politique de Vital Kamere en République démocratique du Congo ? – Alors là, sans les élections, il est difficile de déterminer le poids politique de Vital Kamere, mais Vital Kamere, c'est un homme politique de poids au Congo démocratique depuis plusieurs années, voire depuis plus d'une décennie. C'est quelqu'un qui, avec son parti, même si son parti ne pèse pas très lourd, a une sorte de charisme personnel, à un charisme personnel, en tout cas une audience personnelle qui va au-delà de son parti. Et l'essentiel n'est même pas Vital Kamere, l'essentiel c'est ce que vient de dire Samuel, c'est-à-dire que l'opposition se retrouve, parce que c'était compromis, on ne savait pas trop si ça allait se faire. Et puis, ce dont je me réjouis aussi, c'est de deux choses, c'est que l'opposition donne un contenu. Un contenu, ce qui est non négociable, c'est les délais constitutionnels, quelque chose qui peut être discuté, c'est par exemple la libération des prisonniers politiques. Donc, à défaut pour le pouvoir de fixer le contenu du dialogue, le contenu est en train d'être fixé par l'opposition, et je trouve que c'est plutôt un processus vertueux. – Alors, Jean-Marie, l'opposition exige, pour prendre part à ce dialogue, Jean-François l'a rappelé, que les délais constitutionnels soient respectés. Est-ce qu'il y a des chances, finalement, que cela aboutisse quand on voit un petit peu le climat politique qui règne en ce moment ? Est-ce qu'il y a des chances que cette condition soit acceptée ? – Je pense, je dirais que les délais, faute de volonté politique, les délais ne seront pas respectés, tout simplement pourquoi ? – Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des institutions internationales. – Précisément, l'ONU qui a dit que les délais étaient largement suffisants, il y a six mois en arrière, il y avait six mois, pour pouvoir tenir des élections présidentielles. Mais malheureusement, le pouvoir en place a joué, si vous voulez, la politique de la fuite en avant, la fuite en avant constante et permanente, dont ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve devant un dilemme, où on se dit, bon, ok, nous savons très bien que la RDC se trouve dans une conjoncture qui n'est pas évidente, structurellement parlant, liée au fait de la guerre, dont il va falloir, comment dirais-je, retoileter toutes les listes électorales, dont on nous dit en RDC, comment dirais-je, à Kinshasa, que ça prendra 18 mois. Mais les 18 mois, je ne pense pas que ça devrait prendre 18 mois pour faire le corps électoral. Il y a quand même un fichier d'État civil qui permet, c'est-à-dire de ressortir un corps électoral, dans les délais relativement moindres. Maintenant, la position de l'opposition, c'est une position qui est tout à fait légitime, parce que si en Afrique, nous critiquons toujours sur ce plateau les révisions des constitutions. Dès l'instant que vous avez un pays qui dit que l'opposition se dit qu'on doit impérativement respecter les délais constitutionnels, c'est tout à fait logique pour faire avancer la démocratie en Afrique. – Alors Samuel, le rassemblement, qui a donc été rejoint par Vital Caméré, se dit prêt à prendre part à ce dialogue national, tel que prévu dans la résolution 2277 de l'ONU, mais ce n'est pas le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. – Le plus important, c'est que le dialogue ait déjà lieu. Et au-delà de la tenue du dialogue, il faut un bon positionnement. Encore une fois, je remarque qu'il y a une forte mobilisation de la part de l'opposition. Je vois très peu une stratégie regrosse, bien construite, qui dépasse les clivages, encore une fois, des partis. Il faut qu'il y ait un dénominateur commun. Au moins, à ce niveau, on est d'accord que même s'il y a des clivages à l'intérieur de nos partis et entre nos partis, voilà le seuil, voilà la ligne rouge que nous ne devons jamais franchir. Nous devons continuer de rester unis, quelles que soient les divergences entre partis. Maintenant, si cela n'est pas relevé comme défi avant la tenue du dialogue, j'ai du mal à croire que cela sera parfaitement solide. Merci Samuel. Dans l'actualité également en Libye, les militaires ont confisqué des armes et des matériaux utilisés par l'État islamique dans les batailles contre l'armée pour contrôler Sirte. Plus de 100 engins explosifs et 200 bombes sont en cours de démantèlement. Idolette, Mirabel Bissou. Pour garder le contrôle de la ville de Sirte en Libye, des militaires ont confisqué des armes et autres munitions de guerre utilisées par l'État islamique. Dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité grandissante dans cette partie du pays, les autorités multiplient les stratégies pour anticiper et protéger les populations contre les attaques sporadiques. Les tactiques explosives de l'État islamique consistent entre autres à faire sauter les maisons, les rues, les routes côtières et bien sûr des véhicules chargés d'explosifs avec des kamikazes ou des véhicules qui explosent simplement au démarrage. Faire sauter des maisons, c'est la tactique la plus dangereuse parce que les gens déplacés, par exemple, peuvent retourner dans leur foyer. C'est dans un tel incident que nous avons perdu un membre de notre équipe. A leur base à Misrata, les experts militaires affichent des dizaines de chars, des détonateurs, des ceintures explosives. L'armée affirme avoir démonter les plus de 100 engins explosifs dans des bâtiments gouvernementaux et des maisons d'habitation à Sirte. 200 autres bombes, des obus de chars et des engins explosifs improvisés ont également été saisis depuis le début de l'opération de l'armée il y a deux mois pour libérer la ville de Sirte. Quand vous voyez le type de matériaux, le processus de construction, il indique que ces personnes sont des experts, des spécialistes, à un niveau très élevé. Dans certains cas, nous avons trouvé du matériel didactique sur la façon de fabriquer des bombes et des explosifs, la façon de les faire exploser, comment les construire. Cela montre que ces gens sont très avancés dans leur connaissance des explosifs. Dans le processus de démantèlement des explosifs, un soldat a été tué et trois autres blessés. Face à l'armée libyenne, l'État islamique utilise des kamikazes et des véhicules chargés d'explosifs, ciblant souvent les points de contrôle de l'armée. Selon les experts, l'une des tactiques les plus meurtrières utilisées consiste à planter les bombes dans des bâtiments abandonnés. Le retour des habitants dans ces bâtiments est souvent fatal. Perdre Sirte représenterait un revers majeur pour l'État islamique qui a établi sa base la plus importante hors de la Syrie et de l'Irak dans cette ville libyenne. Sirte était sous le contrôle du groupe depuis 2015 et il a étendu sa présence sur 250 km de côtes. Jean-François, cette saisie d'armes peut-elle véritablement freiner la capacité de nuisance de l'État islamique ? Je ne le crois pas. On peut discuter d'ailleurs longuement sur les mots saisie d'armes. Il s'agit de saisie d'armes. Il se trouve que les forces régulières comme dans tout conflit armé ont réussi à occuper une partie de Sirte où se trouvent des armes qui avaient été délaissées par les forces ennemies. Ils les ont récupérées, ils auraient pu les utiliser, ils ont décidé de les détruire. Ce n'est pas tout à fait une saisie d'armes. Et puis surtout, dans le reportage, il est parfaitement expliqué que la capacité de nuisance et la capacité de feu de l'EI n'est pas atteinte du tout. En plus, on a affaire à des experts qui fabriquent eux-mêmes leurs explosifs, leurs engins explosifs. C'est une bonne chose. Mais je prends plutôt ce sujet, en tout cas la présentation, qui en est faite par nos artificiers comme étant une sorte de vitrine, d'une petite vitrine de communication. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans les manœuvres de terrain, me semble. – Alors, Samuel, selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la défaite de l'État islamique à Sirte semble à portée de main. Est-ce que vous partagez cet optimisme ? – Je sais que la situation est tellement complexe qu'il est imprudent de se lancer dans de telles déclarations. Peut-être la philosophie qui préside à cette déclaration vise peut-être à sensibiliser ou à encourager les populations, à donner du moral aux troupes. Mais dans la réalité, c'est difficile parce qu'on voit très bien que l'État islamique conserve une mobilité qui est beaucoup plus grande. Ils peuvent se déplacer d'un territoire à un autre. Ils ont tout ce qu'il faut pour détruire et échapper au contrôle des forces en présence. Et la situation politique du pays ne permet pas non plus d'avoir une colonne vertébrale opérationnelle suffisamment étouffée pour contenir la menace de l'État islamique. Donc je reste un peu prudent par rapport à cette déclaration. Et je pense que la situation sur le terrain est beaucoup plus complexe. – Alors Jean-Marie, les pressions exercer en ce moment contre l'État islamique ne risquent-elles pas d'inciter ses membres à se délocaliser et à du coup se regrouper en cellules un petit peu dispersées sur le continent, ce qui serait plus dangereux ? – Effectivement, c'est un risque évident. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui le conflit qui se passe au Mali. On sait très bien que tout ce qui se passe au Mali, les armes, si vous voulez, pour une large part, pas toutes les armes, proviennent, si vous voulez, de la déstabilisation et de la destruction de la Libye avec l'assassinat de Kadhafi en tant que tel. Donc à partir de là, dès l'instant qu'on ne sécurise pas, parce que je me dis tout simplement qu'on pose des stratégies militaires en place, mais ces stratégies militaires-là obéissent pas à la logique de ce que j'appelle, si vous voulez, la logique quand vous avez un État en économie qui fait la dévaluation économique. Il faut prendre en amont, si vous voulez, toutes les mesures nécessaires pour pouvoir satisfaire à la demande du pays. Et c'est exactement la même chose qui se passe en Libye aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on est en train, comme Samuel le disait tout à l'heure, on nous dit que, oui, vous voyez, on a la victoire à portée de main. Est-ce qu'on a préparé, c'est-à-dire, est-ce qu'on a mis en place des conditions préalables pour faire perdurer, comment dirais-je, et éradiquer de manière systématique, c'est-à-dire l'État islamique ? De mon point de vue, je pense que ce sont des conditions qui ne sont pas remplies aujourd'hui. Donc, pouvoir parler, comme Jean-François le disait tout à l'heure, je dirais quelque part que ça peut être de la communication, mais l'Afrique n'a pas besoin de communication aujourd'hui. Nous avons besoin, si vous voulez, des mesures sur le terrain. Nous parlons toujours sur ce plateau des financements nécessaires pour aller au bout des actions qui sont mises en place en Afrique. Et je doute fort que même aujourd'hui, l'ONU est mise en place, c'est-à-dire les financements nécessaires pour arriver à parvenir à bout des détails. Merci Jean-Marie. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. Merci. 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 Merci.